A la suite d'un 1-2 entre Durand et Ferrage. Wolf dans la surface de réparation commettait une main. Très justement l'arbitre M. Di Bernardo indiquait le point de pénalty. C'est Jean-François Domergue qui allait le tirer. Domergue tire et dans la lucarne trompe Castaneda 1 à 0. Réaction stéphanoise ici sur ce corner. Tête de Mahu mais bel arrêt de Bergerot. En fin de première mi-temps, le forcing toulousain continuait. Il y eut de nombreuses occasions de but mais sans succès. Ici Ferrage tout seul devant Castaneda mais attaqué in extremis par un défenseur stéphanois. De nouveau une occasion toulousaine par Soler. Soler va pouvoir tirer mais il trouve le photo. 1 à 0, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, les stéphanois se montraient plus virulents mais sur un contre. Camus lancé Brisson, ce dernier débordé à l'aile pour Favre et Lacombe. Cafouillage entre ces deux hommes mais Soler enlevé de rideau. Tiré et trompé de nouveau Castaneda donc 2 à 0. Saint-Etienne ne se décourageait pas. A la soixante-dixième minute sur cette action, Lopez dégageait en corner. Corner tiré par Bellus pour la tête du Paraguayen Diart qui trompait Philippe Bergerot 2 à 1. Ce sera d'ailleurs le score final.